Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et aujourd'hui nous allons passer en revue un coaching de Juice. Salut Iker, comme tu m'as dit sur ton live je te partage une de mes games pour coaching, code de la game map kings row argent 1 lucio le pitch le pseudo pic le gust je bloque en argent 1 je sais que j'ai quelques trucs à améliorer comme mon name et mon déplacement en plus en hauteur sur les murs mais je pense que tu auras d'autres choses à me dire merci pour le coaching. Lucio en coaching sur kings row pas forcément facile on est pour moi dans un elo où on est encore situé sur pc on est dans un elo où il faut carry tout seul donc lucio va se jouer beaucoup plus dans je dois essayer d'aller faire les kills tout seul donc c'est pas forcément facile c'est plus facile de le faire avec kiriko plus facile de le faire avec moira plus facile de le faire avec ce genre de perso mais si tu aimes lucio c'est pas non plus impossible il existe des tonnes d'exemples vous regardez funny astro vous tapez funny astro lucio vous allez voir des vidéos d'overwatch 1 d'overwatch 2 vous avez d'autres joueurs de lucio très connus alors il ya comme je l'ai dit il ya deux styles de lucio quand vous arrivez en master gm ou en top 500 vous ne jouez plus lucio vous allez plus trop jouer lucio comme un solo queue c'est à dire vraiment dans votre coin je vais aller camper un mec qui respawn etc par exemple imaginons funny astro ça lui est arrivé dans overwatch 1 il prend le kill sur la hache et revient et bah il va aller la camper sur volskaya à la à la sortie donc c'est un gameplay qui existe toujours sur lucio mais il faut vraiment être bon sur lucio il faut comprendre que bah oui c'est très difficile de duel un gm 1 avec lucio quand on est quand on est en gm même pour un lucio parce que pas le mec il va commencer à avoir une bonne aim mais quand on est en silver les gens sont pas des très bons duelistes et sont souvent pas trop aidés donc lucio ton objectif ce n'est pas de jouer comme en pro juste derrière ton tank ton beau gars donner l'accélération et dire à 3 2 1 on y va et un pit up et tout le monde y va parce que personne va te suivre et puis parce que ils auront un mauvais focus en silver vous ne pouvez pas espérer que les silver focus les bonnes cibles exemple ici concret ange on va essayer de rigoler on va essayer de regarder est ce qu'elle est focus est ce qu'elle n'est pas focus si elle n'est pas focus comprenez bien que c'est vous qui devez la buter par vous même on prend en compte le la philosophie grecque et le stoïcisme tu peux pas dire aux gens tu peux dire aux gens tu peux la ping hier j'ai fait une game je pingais j'ai pingais trois fois on était kiriko reaper et un tank et en face ils avaient une diva et une merci ils n'ont fait que tirer sur diva pendant dix secondes moi j'essayais de taper merci je pingais toutes les deux secondes à peu près merci qui était au dessus de la diva le reaper n'a jamais tiré sur merci et le tank n'a jamais tiré sur merci résultat ils étaient deux on était trois j'ai pas été capable j'ai pas été capable avec kiriko de tuer moi même merci la conséquence de ça c'est que je me dis c'est moi qui suis une merde bien évidemment je dis aussi que le reaper et dans ma tête je me dis où je me dis aussi que le reaper et le temps que c'est des merde et que ça sert à rien de ping et ça prouve qui ça sert à rien de ping et en plate diamant en plate diamant ça sert à rien de ping et donc imaginons silver et et voilà donc ce qu'il faut se dire dans ce genre de cas bah c'est moi qui doit te merci de a à z de 100 pv à 0 c'est moi qui dois tuer merci c'est la seule façon que vous aurez de monter en ranked c'est de considérer que c'est de votre faute plus vous montez en elo et plus les gens vous pouvez un peu leur faire confiance et donc plus vous pouvez ping et assurer la survie des autres en pingant merci et en faisant par exemple au fouda au fouda avec kiriko puis kunai sur la hanche mais à bas elo il faut faire kunai sur la hanche 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 ah le reaper va peut-être mourir il fail pendant qu'il fail je le soigne mais sinon c'est kunai sur la hanche parce que personne d'autre la tape et vous voyez que dans la situation où on est j'ai pingé j'ai fait l'effort de ping pour que les gens comprennent qu'il faut focus merci ils l'ont pas fait donc si je joue healer si je joue healer et pas support je vais heal comme un port le reaper la merci va jamais mourir les joueurs vont revenir et on va se faire baiser et c'est ce qui s'est passé enfin il s'est fait c'est à dire que le reaper n'est pas mort le tank n'est pas mort mais on a pas réussi à tuer merci les autres sont revenus on s'est fait baiser donc il faut comprendre que tant que vous n'êtes pas master GM malheureusement le degré de confiance que vous devez faire dans les autres est de plus en plus bas plus vous êtes bas moins vous pouvez leur faire confiance parce qu'ils sont bien là pour certaines raisons et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez des streamers comme aux quards les streamers comme plein de joueurs de créateurs qui vous disent c'est à toi de tuer n'espère pas que les autres jouent bien puisqu'ils joueront mal et tu pourras pas les faire progresser au cours de la partie donc une fois que tu sais ça une fois que tu as compris ça tu comprends que ton lucio tu dois pas le jouer dans le pack tu dois attendre jouer et par exemple ici faut que tu as le tué cassidy faut que tu as le tué h ça veut pas dire que tu dois aller au corps à corps 2 ça veut dire que tu dois avoir un angle où tu peux pas être tiré par tout le monde mais tu peux leur mettre la pression et s'ils sont en train de tirer sur toi et qu'ils ratent puisqu'ils sont silver ils vont rater et que toi tu es à peu près à couvert ils vont perdre du temps sur toi soit tu les tues soit ils tirent sur toi donc est ce que tu as besoin de soigner non puisqu'ils sont en train de tirer sur toi ou en train de tirer à côté et c'est en ça que vous comprenez que support ça peut être joué de manière très agressif et comprenez bien que malheureusement ça fait des années que je le dis et j'ai encore du mal à l'accepter parce que j'ai longtemps joué en équipe parce que comprenez bien qu'en équipe c'est une autre histoire si on regarde les joueurs d'overwatch league bien évidemment que le support son rôle c'est de support c'est de soigner les gens avant de dps après il va essayer de dps et de soigner en solo queue c'est l'inverse vous devez taper et après soigner ouais ce que je veux dire et c'est comme ça que vous allez monter il faut comprendre que vous n'êtes pas dans un jeu d'équipe vous êtes dans un battle royal et vous devez tuer tout le monde enfin vous êtes dans un c'est un peu dur de comprendre oui on vous êtes dans un jeu d'équipe mais si vous faites confiance et que vous jouez que un healer que un heal bot vous serez tellement dépendant tellement dépendant que les vos alliés joue bien même si vous voulez soigner pourquoi parce que le burst il existe dans le jeu le heal si avec chaque tir qu'ana tirer tu remonté 600 pv être un heal bot bon serait hyper playmaker mais le problème c'est que vous il n'est pas 600 par shot mais 70 et que 70 tu mets un 70 dans un quelqu'un qui se prend trois balles dans la tête de cassidy c'est pas parce que tu as mis 70 ou même sans cas enfin voilà s'il met quatre balles dans la tête et toi tu en mets deux encore avec un à tu ne sauveras pas ton pote il est mort donc comprenez que si vous êtes en team faut jouer comme le wcs en jouant à healer puis support si vous êtes en solo queue considérez que vous êtes en 1v9 c'est dur mais c'est comme ça qu'il faut voir le truc surtout si vous êtes enfermé dans un elo depuis longtemps ça vous paie ça vous ça vous coûte quoi de changer votre gameplay alors ça va pas être facile parce que ça veut pas dire qu'il faut faire yolo jouer hyper agressif se montrer pop à 3 m du cassidy à côté de la hache et être là salut non il faut que vous attaquiez en ayant un angle pour tirer sur le cassidy mais que si eux ils peuvent vous tirer dessus combien de personnes peuvent te tirer dessus mets toi souvent près d'un cover il faut être près d'un cover et donc la démarche est donc de se positionner de manière suffisamment agressif pour aller chercher les bonnes cibles les supports les dps tout en étant capable de pas trop prendre de pas se faire ne pas mourir en premier parce que vous devez jouer agressif mais pas mourir en premier mais si vous mourrez en premier ça passe si c'est une fois ou deux par game si c'est quatre cinq six sept huit neuf dix fois par partie ça veut dire que vous vous positionnez mal mais en gros il faut changer votre gameplay voilà donc ça c'est pourquoi il faut jouer support et pourquoi il faut pas jouer healer les healers c'est pour les teams le support c'est pour la solo queue donc on est parti là tu vois gameplay hyper passif gameplay hyper passif t'es derrière t'es derrière tu tapes que le chopper là tu tapes que le chopper t'arrives du côté de là tu tapes le chopper le chopper alors tu vas me dire bah qu'est ce que je pourrais faire qu'est ce que je pourrais faire si tu regardes il y a un personnage qui est très bizarre qui est là et on l'entend tirer et bah là ce que tu pourrais faire c'est qu'une fois que tu passes là tu t'entends tu vois là anna tirer bah tu vas l'emmerder va monter sur le mur bump là mets lui quelques clics gauche un clics droit fais attention à son slip mais même si elle te le met c'est pas sûr qu'elle te tue mais t'auras tenté de décharder débloquer la situation parce que tu vois bien que là ce qui se passe c'est que tout le monde bourre un tank et tu pourras tant qu'aussi alors vous allez me dire ouais mais on en silver ça va passer oui mais à ouélo ça passera pas le chopper y jouera correctement et il passera sur le côté il sortira bien évidemment que ça peut marcher mais il n'empêche que tu les fois où ça marchera pas et bah vous allez rester enfermé très longtemps il fallait aller embêter là anna ici parce qu'elle est position elle c'est isolé et t'y vas voilà t'y vas c'est bien oula oula attention voilà c'est bien non on se remet pas en vision ohlala ohlala hi aïe ouille aïe 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 ouille donc mauvais contrôle ici de la de tpv et bien évidemment de l'angle suivant les adversaires ils sont ici tu sais que anna et h sont positionnés ici la seule façon de te faire toucher c'est une grenade d'ana à l'entrée ici et une molotov ici et une molotov et une dynamite de h c'est la seule façon de te toucher et tu vois les autres ne peuvent plus toucher parce que bah ils ont perdu et toi tu as pris le contrôle et ils ont pris le contrôle du point c'était un peu risqué tu vois tu avances un peu trop en ligne droite pas assez avec celle à restaurant pas assez avec les murs etc etc faut pas oublier qu'il faut faire boom sur le mur pour redescendre pour avoir une petite accélération mais là ouais tu te mettais en danger un petit peu au mauvais moment c'était un peu risqué bon mais là tu vois pas assez agressif pas assez un pas assez pas assez pas assez agressif j'ai l'impression que mécaniquement ton lucio il est pas t'es pas très habitué à utiliser le passif contre le mur à faire ce genre de choses tu as trop l'habitude de jouer le lucio paquet et alors détail très très important si votre but c'est de monter en ranked vous en avez rien à foutre du cap là faut aller tuer des gens ça va choquer ce que je vais dire mais tu es en silver tu es en silver tu prends l'initiative c'est eux ils vont rester comme des cons sur le point en général donc toi tu vas push tu restes pas le con ici qui reste sur le point et qu'attends dommage c'était bien pensé le boom mais de façon à l'aller survivre focus sur la orissa ici est bon pourquoi parce qu'elle a beaucoup avancé et ses healers en général ils suivent pas et l'eau ils suivent pas et donc tu peux facilement la tuer on cap le point là le problème c'est qu'on est trop passif trop passif trop passif là faut jouer beaucoup plus agressif puisque il ya l'ulti de kiriko kemi tu vois tu joues trop le lucio comme on joue en wcs ou en overwatch league toujours trop le lucio qui est dans le pack ça c'est le lucio d'overwatch league c'est pas le lucio solo q la sombra je suppose là tu vois regarde c'est un petit peu de game sense mais en fait à la move a fait à la fait un move hyper classique et s'est re téléporté sur la hauteur ici et on pouvait déjà s'y prévoir donc une fois que tu as remonté point de vie tu peux monter sur le tu peux monter sur le le payload avec ce là tu montes sur le payload paf tu arrives là paf tu montes tu montes tu montes paf tu la poursuit tu essaies de la chercher et tu essaies de la trouver voilà tu peux jouer un petit peu plus agressif ton lucio mais là pour le moment très clairement c'est un lucio beaucoup trop passif toi c'est le lucio que moi je jouerai surtout si tu es un otp lucio c'est le lucio que moi je pourrais jouer si on me force à jouer lucio je vais jouer un peu passif je vais jouer je vais quand même et je serai pas là je serai pas actuellement ici je serai actuellement sans doute un peu plus sur la hauteur je serai sur le petit truc ici et je spammerai là et puis ensuite je spammerai ici voilà je me mettrai là tu vois et j'aurais tendance à être sur le conduit parce que souvent quand on est à bas et l'eau et qu'on est sur une hauteur on a un énorme avantage puisque les gens ne les prennent pas les hauteurs il ya juste tu auras la petite sombra qui va te gêner mais bon si elle monte sur la hauteur tu la bump et tu la fais tomber et voilà donc ici ça serait très très bien d'être en haut mais là si vous voulez vous êtes trop t'es trop comme si t'étais en full team or t'es en solo queue c'est bien ça c'est pas mal elle meurt la hache c'est vraiment dommage attention ça va finir par revenir oh là là oh là là c'est pas mal l'idée de se cacher mais t'es beaucoup trop faut comprendre que là dans ton gameplay tu es simplement un moteur à soins ou un moteur à speed mais tu ne focus quasiment jamais une cible il faut savoir que depuis la saison 9 la hitbox de ton arme est devenu mais c'est à dire qu'avec lucio il faut avoir un bon crosshair placement et il faut envoyer des petites salles dans la gueule des adversaires là par exemple c'était mal fait le combo le combo c'est salve c'est salve coup de point clic droit clic droit coup de point coup de point clic droit je crois qu'on peut faire clic droit coup de point on peut bumper et l'adversaire est pas suffisamment loin que tu peux mettre le coup mais c'est vrai que tu bums de plus plus loin qu'avant donc je sais pas si ça continue de fonctionner mais voilà faut soit partir soit tuer c'est une attaque il faut focus pas mourir là fallait soit partir tu pouvais partir en utilisant le 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 truc sur le point et en alors je sais pas si tu peux si tu peux tac et ensuite tac je pense que tu peux pas mais c'est peut-être faisable si tu es vraiment bon avec lucio mais ça il faut s'entraîner comme j'ai dit lucio malheureusement c'est un personnage où il faut passer pas mal de temps en entraînement si vous voulez pas passer de temps en entraînement vous serez jamais bon avec lucio il faut que vous sachiez ce que vous êtes capable de faire est ce que vous n'êtes pas capable de faire faut comprendre qu'un lucio gm il est là il est à cette hauteur là au niveau ils sont à ces hauteurs là les gm les luciaux ils sont pas à hauteur du sol ils sont beaucoup plus haut et ils balancent des salves etc comme j'ai dit tu jouerais sur la hauteur moi zenyatta pourrait pas t'embêter le cassidy pourrait pas t'embêter il y aurait juste la diva qui pourrait t'embêter mais tu pourrais la faire tomber ici on est trop dans l'expectatif tu comptes trop sur tes alliés donc là il va falloir complètement changer comme façon de jouer pas en ranked au début tu commences à devenir tu commences à jouer le lucio flankeur agressif qui est tout le temps dans le fight qui essaye tout le temps d'aller faire des kills tu essayes de le faire alors bien évidemment tu vas pas arrêter pas crête quand un lucio il attaque il vient de il arrive de deux ou trois mètres du sol pour que les personnages qui soient au sol déjà aient du mal à le viser et pour qu'il puisse aller jusqu'à sa cible et qu'il et qu'il faut toujours que tu aies une soupape de sécurité par où tu pars si ça tourne mal voilà donc il y a du taf c'est rigolo parce qu'on est dans une game silver où les gens regroupez vous tu vois ils font des efforts ils font des efforts on se regroupe on s'attend etc mais alors qu'est ce que ça joue mal dans le focus etc ça c'est bon ils sont silver en même temps on va pas demander la lune mais c'est déjà pas mal qu'ils attendent et là tu vois tu vois moi j'aurais été là j'aurais été plus enfin voilà lâcherait plus pour prendre de la hauteur ou ça passe barre toi de là t'as un bob mais c'est ton bob t'es un lucio qui est trop à rad et pas crête là il y a vraiment beaucoup de taf à faire qu'est ce c'est vachement le c'est vachement le gameplay d'un lucio team pas du tout d'un lucio solo q vous comprenez quand vous êtes plus vous comprenez quand vous êtes un bon support quand vous avez beaucoup d'élimination et d'assist quand vous êtes sur les kills pas que vous ayez fait beaucoup de dégâts même s'il faut en faire mais quand vous êtes beaucoup quand vous êtes il faut tout le temps être le premier qui agresse c'est vous qui devait être devant ici par exemple tu devrais déjà être sur une hauteur à spammer les points à spammer le payload c'est pas toi qui le push il y aura quelqu'un d'autre qui le push les gens qui push les payload c'est les losers voilà on va faire le faire simple c'est les losers c'est ceux qui sont les plus expectatifs en gros souvent ce qui est rigolo quand moi je push le payload c'est que je me dis oh merde je me suis fait avoir parce qu'il faut bien qu'il y ait bien évidemment quelqu'un qui push mais c'est le dernier le dernier qui part est obligé de rester sur le payload dans certains cas il faut être à trois payload parce que il faut connaître que selon les distances à trois on va pouvoir réussir à prendre le point mais sinon c'est le premier arrivé premier servi tu dégages du payload c'est quelqu'un d'autre qui push c'est les losers qui restent sur le payload parce que ils ne sont pas payemakers ils sont pas en train de faire des éliminations ils sont pas en train de monter leurs ulti ils sont pas en train de jouer au jeu donc tu es en train de perdre du temps du push un payload et quand je me retrouve à dire oh tiens par exemple ça m'est arrivé des dizaines de fois la ana qui d'habitude normalement est sur le payload et bah elle était partie elle était partie elle s'était mis dans un là par exemple imaginons je joue kiriko bah si je joue kiriko moi le payload il est là je sais qu'il va il va garantir mais moi je suis là avec ma kiriko et je bombarde puis après je monte sur la hauteur etc etc avec ma ana je me mets je me mets ici et je suis prêt je suis prêt à tambourer quoi je me mets là et puis je sais qu'après je pourrais me barrer par là si ça passe pas mais je suis prêt à tambourer je suis prêt à bourrer bourré 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 parce que c'est le but quand vous êtes vous devez solo carry vos games donc vous devez être beaucoup plus agressif et avec tous les rôles bien évidemment ça veut pas dire que je vais me mettre là avec ma ana je vais pas me mettre là avec ma ana et tirer là c'est beaucoup trop dangereux je dois tout le temps avoir quand même comme idée que je dois être agressif mais selon le pic que je joue je dois avoir une soupape de sécurité je dois pas mourir comme une merde si je meurs comme une merde je fais perdre 15 secondes à mon équipe mais si je meurs après avoir fait deux kills bah j'ai créé une supériorité numérique donc ça peut ça peut passer tu vois donc il faut jouer agressif et en fait il faut tout le temps être sur le bord du précipice en fait votre gameplay le gameplay que vous cherchez à atteindre c'est le gameplay d'un 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 mec sur un fil et vous devez être entre je carry et je carry je suis sur le fil et je tombe et de temps en temps vous allez tomber mais c'est en essayant d'être sur le fil tout le temps voilà donc c'est pour ça que je vous dis cherchez à être dans l'action pas sur le payload à push comme un débilos c'est votre meilleure façon parce que là je sais pas depuis combien de temps tu joues j'espère que ça fait pas longtemps parce que si tu t'es enfermé dans ce style de jeu tu vas rester longtemps bloqué à bail ou vraiment longtemps bloqué il faut être plus playmaker non on est beaucoup trop passif là on a essayé de me paie là on peut essayer d'aller taper la moira là tu t'en fous de ta hache ok 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 bon là tu vas mourir on recule on survit l'util de junkrat là j'aime bien on tape un peu la moira mais c'est le zenyatta qu'il faudrait tuer on est trop dans les spectatifs vraiment là c'est choquant ça faisait longtemps que j'avais pas coaché un niveau aussi bas en silver et putain on voit bien la différence ouais pour ça que je vous ai dit ceux qui me parlent du dire le nouveau système de ranked où on va pouvoir mettre des places avec des silver ou des bronzes ça va se voir et je suis sûr il y en a qui vont dire mais comment ça il est silver oh là là c'est je sais pas combien de dégâts tu fais dans la partie mais t'en fais pas beaucoup et puis rappelez vous que les dégâts ne sont pas importants c'est est ce que ce il ya ce qu'on appelle des dégâts effectifs et des dégâts non effectifs les dégâts non effectifs c'est les gars sur les temps qui permettent pas de les tuer c'est les dégâts sur les dps qui permettent pas de tuer les dégâts effectifs c'est les dégâts qui amènent à un kill et c'est là que vous vous rendez compte qu'il ya une bonne partie de vos dégâts qui savent pas à grand chose dans la partie dommage là il a bien chillon on pourrait appuyer sur ulti pour rassurer et voilà on essaie de tuer le zeniatou à la sortie là tu vois tu tapes que le temps qu'encore qui est nouvelle manche c'est extrêmement passif donc là il va vraiment falloir la fois les regarder du funny astro là faut regarder le gameplay pro que j'avais fait j'ai fait des gameplay lucio et il va falloir travailler si tu ohlala aïe 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 alors un basique sur king's row mais vous voyez que enseigner c'est répété comme disait mon grand père enseigner c'est répété donc la icart tv c'est répété on rappelle sur king's row les petits potes à la compote on ne se met jamais en face de la sortie enfin on peut s'y mettre mais dès qu'on voit qu'il ya une widow en fait tu pourrais te mettre là c'est ça avoir un positionnement pixel c'est tu te mets là ça et là tu vois widow à part dont j'y arrive pas c'est pas facile la joue là tu vois widow tu fais hop elle voit plus mais là tu es trop au milieu tu es trop tu es trop au milieu tu es dans ce que j'appelle un no man's land un no man's land c'est un endroit où t'es pas à cover t'es pas à cover en quelques mètres t'es enfin t'es à cover en quelques mètres t'es cover tu vois là mais comprenez bien une chose quand vous jouez contre quelqu'un qui est fort quand vous jouez contre quelque chose regarde t'es immobile du coup déjà tu peux jamais être immobile face à une widow parce que c'est trop facile pour elle et de deux vous vous êtes pas la hache n'est absolument pas dans un endroit où elle cover faire que le vrai cover de hache vers la gauche c'est pas vers la droite vers la droite à s'enferme à peut se faire enfermer par quelqu'un et coincé elle devra un moment passé à gauche soit là soit là mais elle devra passer à gauche soit devant mais voilà elle passe fort elle passera forcément à gauche oui que la hache elle est pas safe là le but c'est de se présenter ici de mettre un shot ensuite peut-être de décaler un peu plus puis de revenir mais vous voyez c'est pas des c'est pas des positions safe comprenez une chose vous avez deux façons soit le mec a très bien joué soit vous j'avais joué comme une merde et ben là c'est des morts où les gens jouent comme des merde mourir comme ça c'est mourir comme une merde ce n'est pas ce n'est pas widow qui a bien joué c'est toi qui a mal joué c'est comme ça que vous trouverez comment progresser dans le jeu parce que si tu te dis ouah le joueur il est trop fort avec widow bah en fait ça bon tout à peu près tout le monde est capable de le faire c'est juste que vous comprenez pas vous êtes immobile face à une widow dans un no man's land donc elle vous punit elle vous tue et c'est hyper gravissime parce que pas parce que vous êtes morts pendant 15 secondes par le temps de revenir le temps de revenir à la dans le fight vous avez perdu 15 20 secondes donc là la widow à la carrie le fight c'est ce qu'on appelle carrie un fight toi elle est pas forte elle est absolument pas forte cette widow c'est une widow silver mais vous lui avez donné deux kills complètement gratuits donc c'est problématique c'est vraiment extrêmement problématique de mourir comme ça ah j'aime pas du tout j'aime pas du tout si votre but si votre but les gars c'est si ton but c'est d'être un otp ou lucio funny astro dans la vidéo de carl q qui date d'il ya cinq ans ou quatre ans il dit moi j'ai pas besoin d'apprendre j'ai pas besoin d'apprendre entre guillemets il troll un petit peu parce qu'il déconne un peu il dit j'ai pas besoin d'apprendre les rode les rode les routes les routes qui permettent de sortir d'un spawn et d'aller jusqu'à l'action mais les gars faut les apprendre si vous ne voulez pas les apprendre vous ne serez jamais vous ne pouvez pas jouer lucio pourquoi parce que vous perdez à chaque fois vous laissez vos coéquipiers combattre cinq secondes sans vous à chaque fois que vous mourrez vous laissez vos coéquipiers combattre cinq secondes de plus qu'il ne faut c'est à dire que c'est comme le démoman lucio c'est quand même plus facile mais les démomanes j'ai joué avec le meilleur démoman français il s'appelait zest et le bas en fait malheureusement ça le faisait chier mais il a dû quand il a voulu être le meilleur démoman français voire européen il a dû apprendre toutes ses routes c'est à dire opposer ses stickies pour exploser c'est l'équivalent de des mines de junk rat pour pour se bumper pourra pour revenir plus vite bah lucio c'est quoi c'est que vous devez connaître même on a l'impression même moi même moi je ferai plus d'efforts alors que j'ai joué lucio trois fois dans ma vie non je déconne mais là tu vois au début c'était bien fait donc tu comprends que le premier tricks c'est le mur ici le mur ici voilà donc là tu as attendu le genji bon pourquoi pas mais une fois que tu as le genji qui est là tu dois accélérer il y a la hache aussi qui n'est pas là donc là c'est mur de gauche mur ici ensuite mur ici tu slides tu remontes tu remures ici tu remures ici tu remures ici là je pense qu'avec l'accélération tu peux peut-être toucher ce mur là tu remures ici là tu remures là et t'es arrivé et je suis désolé mais pour quelqu'un qu'on n'a rien à foutre de lucio qui le joue trois fois par mois ou trois fois par an c'est normal de pas savoir mais si ton but c'est de devenir bon sur lucio c'est des choses que vous devez apprendre et c'est limite des choses vous n'avez même pas le droit de me demander d'être coaché tant que vous les connaissez pas parce que vous allez me dire Iker c'est dur mais non c'est pas dur c'est comme apprendre le pattern sur dark soul d'un boss le pve c'est facile bah ça c'est du pv c'est du c'est d'une certaine manière c'est du player versus environnement ton environnement il change pas le boss dans dark soul il change pas les humains ils jouent différemment savoir battre un genji bah ça va dépendre du level du genji non ça c'est du pve c'est du player versus environnement c'est du par coeur c'est du par coeur alors soit vous considérez que lucio ouais moi Iker j'ai pas envie d'apprendre ce par coeur là ça me casse les couilles bah vous jouez pas lucio mais si vous jouez lucio vous devez l'apprendre ce truc ça fait partie ça fait c'est comme si vous vouliez je sais pas jouer du violon en enlevant deux cordes quoi c'est pas possible mais donc c'est c'est quelque chose là ça me déçoit tu vois ça me déçoit faut pas me proposer des coachings je vous l'ai dit il existe des tonnes de vidéos rendez vous rendez vous compte maintenant on seriez back to 2005 comment j'apprends les routes il y en a pas il n'y a pas de vidéos on en 2024 c'est à dire qu'aujourd'hui ton prof ton prof d'anglais il te fait chier t'es nul en anglais à cause du prof bah tu tapes cours de l'anglais tu as des applications sur téléphone voilà tu peux apprendre l'anglais autrement qu'avec ton prof que tu peux pas blairer vous avez plus d'excuses les jeunes d'aujourd'hui bah là t'as pas d'excuses non plus ton but si ton but c'est vraiment de monter en enquête et de progresser avec lucio votre ton objectif c'est d'apprendre au minimum un petit peu un petit peu je dis bien que s'il n'est pas exécuté à la perfection mais s'il ya une tentative d'effort une tentative de bon point bah là mais là on n'a pas beaucoup d'efforts qui sont faits sur ce comeback du spawn jusqu'au truc tu vois on y va vraiment à pied vite fait on touche un de murs voilà voilà c'est c'est pas terrible c'est pas terrible on peut mieux faire peut mieux faire là c'est passable là j'ai l'impression d'être professeur au collège juge de notes peut mieux faire écoutant en classe mais peut mieux faire quoi voilà c'est tu vois la hana putain la hana mon pote la hana hyper agressif c'est ça qu'on veut voir positionner pas terrible mais au moins elle essaye tu vois c'est ça joué comme awkward le dit souvent c'est de ou ml7 c'est joué support et pas healer c'est joué comme un silver mais voilà parce qu'il ouvre trop son angle et il se met trop en danger normalement il doit être plutôt la limite limite là tu vois avec sa hana et il peut faire exactement la même chose la grenade le shot etc il est beaucoup plus safe ici tu vois où il peut être là au pire mais voilà il peut pas il doit pas être là c'est ça le positionnement trop agressif oui mais sinon il joue bien sa hana le sigma qui jouait fk points c'est assez triste voilà mais on revient je suis pas sûr qu'il y aura encore quelque chose d'intéressant à commenter dans cette game allez on essaye d'octuée bien ça on veut l'accélération est un peu bizarre non 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 avec lucio avec lucio on ne duel pas une avec lucio on ne duel pas une widow sauf si on va la chercher mais on la duel pas à à 100 m on l'a tu peux monter là haut tu peux monter là haut faire le tour essayer d'aller embêter la 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 widow voilà tu peux carrément si tu as envie mais bon ça prend du temps si tu fais ça hop hop tu montes là paf tu arrives ici et là t'emmerdes anna t'emmerdes widow et voilà tu les emmerdes d'ici mais pas faut pas espérer la one shot quand elle est à 100 m de toi voilà widow tu peux l'embêter tu peux même monter tu peux tu peux tu peux monter à la il ya l'escalier arriver là et assez d'aller embêter ce tout à fait possible dans une situation où tu veux vraiment être playmaker et emmerder la widow qui qui tue toute ton équipe la hana essaye d'être agressif elle met son slip elle met truc j'aime bien la hana bon elle tire pas une seule fois c'est ça bizarre ok triple kill elle utilise y va alors qu'il y avait un cover à deux mètres mais c'est toujours le même problème bon je pense que je vais m'arrêter là je m'arrête là je m'arrête là pour le coaching je pense qu'on a fait le tour de ce qui clochait pas c'est agressif on n'a pas assez les bonnes mécaniques on joue pas assez avec les on n'a pas on connaît pas les mécaniques de lucio on ne joue pas avec l'aime la mécanique de ride du mur de lucio on n'a pas le bon focus on doit travailler le focus on doit travailler les maps on doit regarder beaucoup de gameplay de funny astro ou d'autres sur lucio beaucoup plus agressif tu dois avoir beaucoup plus confiance dans ta capacité à duel donc comment faire ce mode on va se retrouver sur un terrain plat donc c'est parfait ça va te permettre de travailler ton crosshair placement un lucio doit avoir un bon crosshair placement au minimum au sol pour les peu de fois au sol tu dois au moins toucher la tête une fois sur deux fois sur trois donc pour cela voilà donc déjà déjà après tu peux t'entraîner à faire ça déjà entraîne toi à ne jamais toucher le sol voilà alors tu es je suis pas du tout un joueur de lucio mais ça c'est très important c'est le minimum c'est minimum syndical du perso voilà c'est vraiment faut savoir maîtriser ça sinon on s'est pas joué lucio donc déjà on tourne autour de la map et j'attends entraîne toi à tourner la map en tête doit à changer de sens sans retoucher sol voilà voilà bon normalement en une demi heure même si vous avez jamais joué lucio ça devrait ça devrait être compris donc vous appuyez à baris spade ensuite une fois que tu as ça bah tu dois t'entraîner à avoir ton crosshair placement au niveau de la tête c'est à dire qu'il faut que ça touche au niveau de la tête 9 fois sur 10 bon moi putain je suis pas du tout un joueur de lucio ce coup mais faut que ça soit au niveau de la tête le crosshair c'est obligatoire et après bah il faut savoir faire le il faut savoir il faut savoir attaquer avec lucio voilà il faut savoir attaquer alors je pense qu'on peut toujours faire le clic droit coup de poing on va essayer ah putain putain je suis pas du tout un joueur de lucio ça sent non on peut plus le faire ce truc si on peut le faire on peut toujours faire le clic droit coup de poing donc ça c'est la fin d'un combo donc tu es censé arriver un peu avec un peu de vitesse et faire clic droit coup de poing voilà désolé je suis pas du tout un joueur de lucio mais tu vous deux tu dois savoir le faire et comme j'ai dit tu dois avoir ton crosshair au niveau de la tête faut qu'il y ait beaucoup de shots qui aillent dans la tête de ton adversaire avec lucio de base et la trajectoire la hitbox des têtes est devenu gigantesque dans 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 overwatch donc c'est important de l'avoir il faut que tu travailles dessus voilà mais très clairement là ouais comme j'ai dit il y a du taf à faire au niveau de au niveau des mobilités au niveau de la route au niveau des fonctionnements du personnage c'est pas facile on est d'accord tu peux également on le rappelle on le rappelle si vous maintenez la touche espace votre personnage vous pouvez faire ce que vous voulez après regardez vers n'importe quel trou je vais continuer de glisser vers la gauche oui tant que tu changes pas tu bougeras pas de place tu vois tu peux tourner ta caméra en bas tu vois je continue de slider ça c'est une notion importante donc voilà dès que vous avez besoin de viser hop voilà mais c'est important et là on n'a pas les bases donc pour moi on ne doit pas tu ne dois plus jamais lancer une ranquette tu dois t'entraîner en casu pendant deux trois semaines et après rejouer en enquête mais là ça sert à rien de lancer une enquête car pour moi il n'y a pas l'agressivité de quelqu'un qui veut solo carry il n'y a pas les bases de lucio donc on est vraiment sûr que pour moi tu ne dois pas encore lancer de ranquette tu dois t'entraîner merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas les otp lucio à donner quelques conseils mais je pense que là on doit surtout surtout s'entraîner en casu à avoir un bon focus à pas trop taper le tank à essayer d'aller chercher les caries etc etc lucio c'est pas le perso le plus facile pour quand on a du mal à agresser et aller chercher le plus facile étant sans doute kiriko et moira qui sont les deux persos qui peuvent jouer très agressif et qui peuvent s'en sortir à peu près lucio c'est quand je sais bien que lucio c'est faisable mais c'est un peu plus fébrile quoi être s'approcher de quelque chose et être sûr de le 100% 0 avec lucio je trouve ça plus dur que avec kiriko moira où tu peux peut-être plus facilement y arriver dès que tu commences à avoir un bon crosshair placement avec kiriko le perso devient devient beaucoup 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 plus dangereux qu'un lucio si je sais qu'un très bon gm lucio il va il va un très bon gm lucio il va il va être capable de tuer aussi vite que moi quelqu'un tu vois mais c'est très important vous voyez là je suis à 100% d'accuracy dans la tête avec kiriko donc vous allez dire mais comment tu fais bah c'est une question de crosshair placement kiriko ça m'a appris le crosshair placement dans jeu c'est à dire que mon crosshair placement il est il est il est il est il est pas parfait mon problème c'est mon shoot avec kiriko ce n'est plus mon crosshair placement oui ça va souvent arriver dans la tête ce qui va manquer c'est le shot tu vois comparé à ml7 ou d'autres donc il va falloir travailler votre crosshair placement par exemple je joue contre une widow en silver et elle fait chier bah je joue kiriko et je la tue je la tout shoot comme je pouvais la tout shoot avant après dites vous que j'ai 200 heures sur kiriko c'est le perso que j'ai le plus joué et c'est sans doute l'un des persos les plus playmakers du jeu encore toujours aujourd'hui ça reste quand même très très playmaker pour karik mais vous devez travailler votre crosshair placement et avec lucio ça se travaille avec zéniata ça se travaille avec kiriko ça se travaille avec tous les persos qui ont un projectile speed et une trajectoire d'un rectiligne enfin droite vous devez travailler votre crosshair placement et lucio fait partie de ceux qui ça se travaille pas mal aussi ça c'est et moi je considère que si vous voulez apprendre si vous dites ok car j'ai compris le joueur il est trop passif tu as trop raison je fais trop pareil je veux moi aussi devenir support et pas healer bah les personnages que je vous conseille pour faire ça c'est lui c'est kiriko et moira c'est deux persos qui tant que t'es pas plate c'est les deux persos pour le faire kiriko l'avantage c'est que tu peux le faire toute ta vie moira actuellement tu peux aussi le faire en gm moira ça passe actuellement c'est un bon pic donc moira et kiriko sont les deux peilleurs persos pour faire ça après peut-être qu'on peut ajouter baptiste hilary voilà baptiste hilary on pouvait les rajouter aux deux autres zenyata c'est full agressif mais c'est compliqué à jouer parce que c'est pas très c'est pas très tanky c'est pas beaucoup de surréalité donc faut faire attention kiriko moira baptiste hilary merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne ciao